Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous vous êtes bien reposés. Pour ma part, ça a été le cas, puisque comme vous avez pu le constater, j'ai pris quelques jours de vacances, histoire de me changer un petit peu les idées, et puis de profiter un petit peu avec ma femme, de faire un peu de jardinage, de bricolage, de plusieurs choses, et surtout de se reposer aussi. Et donc voilà, je vous reviens aujourd'hui en pleine forme. Voilà, ça m'a fait du bien, je suis vraiment très content de vous retrouver. Alors j'ai été en vacances, mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai rien reçu, puisque voilà, j'ai eu pas mal de petits arrivages, tous plus sympathiques les uns que les autres. Et donc vous vous doutez bien que je n'allais pas attendre aujourd'hui pour vous faire un unboxing. Les unboxings ont déjà eu lieu, donc voilà, j'ai déjà tout déballé. Donc plutôt que de vous faire un Mekwaku caisse, je vais plutôt vous faire du coup un nouveauté nouvelle. Donc des achats, principalement axés Transformers et Tokusatsu, voilà, avec quelques petites choses assez sympathiques. Et puis voilà, des transactions effectuées uniquement sur Vinted, que ce soit France ou Espagne. Je remercie d'abord, mais je reviendrai après dessus au fur et à mesure de la vidéo. Donc je remercie tout d'abord mon ami Damien Tell, AK Damien59901 sur Vinted, pour ses magnifiques acquisitions. Oui voilà, ses magnifiques acquisitions. Je remercie donc également Valérie, je remercie Franzdu07, Starscream et Luna72230. Voilà, merci à vous pour ces transactions absolument sensationnelles, irréprochables, rien à dire. Je suis vraiment, voilà, je suis vraiment, tout simplement super heureux. Et donc, je vais partager ça avec vous. Donc on va commencer tout de suite, juste après, donc, l'éternelle apparition de, voilà, ces deux oeuvres, juste ici. Donc nous allons commencer, voilà, juste après, donc les présentations de ces petites nouveautés. Et voilà, je n'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite. Et puis, bah, les deux, voilà, les deux trous de balle, comme d'habitude, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. On a quoi qu'on casse ? Ah non mec, c'est pas un mec quoi qu'on casse ? Bah c'est quoi ? C'est une vidéo spéciale, une nouveauté, une nouvelle. Ah cool, il y a quand même plein de nouveaux joujoux alors. Ouais, absolument. Bon, bah, nous on vous dit à tout à l'heure, on va regarder ça peinard, et puis, et puis, bah, tout simplement, profitez bien de la vidéo. Allez, à tout à l'heure les mecs. Ouais, à tout à l'heure, bonne vidéo, tchosssss. Et nous débuterons donc les présentations avec tout d'abord, voilà, cette petite acquisition, à savoir les plus anciens ou les plus calés reconnaîtront sans problème, puisqu'il s'agit donc du classique hot rod voilà de chez asbro alors c'est ce voilà ce personnage ce véhicule je le recherchais depuis très longtemps puisque moi je possède la version takara version takara qui est bien plus belle avec du chrome argenté et surtout le spoiler arrière qui est tout chrome et doré voilà seulement le takara j'avais acheté donc le kit je crois que c'était perfect effect ou quelque chose comme ça qui donc qui permettait de transformer donc notre hot rod en rodimus prime donc il me manquait pour ma pour ma collection donc keug la version classics et donc la voici je suis vraiment très satisfait alors il est très simpliste comme je le dis par rapport à la version takara mais ça me permet du coup d'avoir à la fois dans cette gamme donc hot rod et rodimus prime ça c'est vraiment super cool à savoir que je les toucher une bouchée de pain j'ai dû le toucher 4 euros voilà je plusieurs fois j'ai été voilà j'ai hésité à l'acheter mais j'étais pas vraiment prêt à dépenser une vingtaine d'euros c'est le prix en général qu'on le trouve voilà donc 4 euros ça m'a ça m'a semblé amplement suffisant donc il est complet enfin il est complet à 99% il n'y a pas de casse en tout cas il manque juste donc voilà son son blaster avec donc l'embout qui fait office de flammes mais sinon voilà voilà pour ce premier personnage donc notre petit hot rod qui ira donc rejoindre son camarade enfin sa version de lui-même de rodimus prime alors je vais vous le montrer d'ailleurs je vais en profiter et voilà donc un autre classique ce asbro avec donc notre notre version takara muni donc bas des quelques améliorations un qui en font donc du hot rod un un rodimus prime alors je vous avais dit perfect effect mais c'est pas perfect effect c'était voilà cet effet donc par fans project voilà je vous ferai peut-être une revue à son sujet d'ailleurs à l'occasion parce que je trouve qu'il est voilà je le voilà je trouve qu'il est toujours aussi beau et donc on voit la différence et on avait du doré ici brillant alors qu'ici on a simplement une peinture jaune mat un peu dégueulasse avec les vitres également qui sont pas très très propre là on avait quelque chose de quand même un peu plus soyeux avec des vitres translucides voilà un petit peu donc pour voilà cette version classique qui du coup est enfin mienne on continue donc avec les nouveaux arrivages transformers avec cette fois ci donc une transaction effectuée avec la boutique luna 72 230 à savoir l'animatide deluxe grimlock voilà celui qui me manquait dans la gamme animatide donc enfin celui qui me manquait en tout cas dans la série dinobots donc j'ai à présent les trois dinobots au complet voilà je suis super content de l'avoir alors on a toujours effectivement un ce design très très atypique moi personnellement je l'aime bien avec sa sa grosse mâchoire on dirait un petit peu que qui peut dans sa bouche oui il plaît dans ma bouche voilà un petit peu donc pour ce voilà ce second arrivage à savoir qu'il est donc voilà il est 100% complet pas de casse pas de manque rien on a même donc son épée voilà son épée enflammé de toute beauté voilà qui va donc rejoindre ma collection animatide et bah si vous êtes d'accord si vous le souhaitez un jeu vous ferai donc une petite revue à son sujet il est vraiment très très sympatoche me glimlock me king autre transaction cette fois ci effectué avec france du 07 ou plus précisément france prime voilà que vous pouvez donc retrouver au même nom 1 sur youtube voilà comme quoi le monde est petit donc vous allez voir certains vont peut-être avoir des hulkers ou les yeux qui saignent moi personnellement je suis juste heureux de l'avoir c'est quelque chose de vraiment très atypique alors je vous montre voilà il s'agit du crossover transformers my little pony voilà mon petit poney et donc nous avons le petit poney donc optimus prime ainsi vous regardez bien on aperçoit ici donc voilà la la cabine du véhicule les couleurs d'optimus je trouve voilà je ne suis pas collectionneur de petits poney à la base mais voilà je trouve cette version absolument splendide avec voilà tout ce silver ce chrome le symbole autobots qui qui coule un petit peu voilà je vois vraiment superbe figurine qui va aller rejoindre ma collection je vais le laisser en boîte il est voilà il n'a pas il n'a pas été sorti de sa boîte donc voilà quelque chose que je suis vraiment heureux d'avoir surtout j'ai dû toucher aux alentours de 9 euros sachant qu'on trouve en général aux alentours plutôt dans les 20 à 25 euros encore faut-il le trouver donc voilà on a même les roues sur les pattes arrière je n'en ferai pas une revue puisqu'il ne transforme pas il ne se transforme pas mais voilà au moins je voilà je vous le présente avec beaucoup de joie voilà c'est étonnant de moi peut-être certains vont être un petit peu voilà surpris de cette acquisition mais mais voilà et nous avons petites choses assez assez rigolote ici voilà approuvée par optimus prime voilà il a même sa signature donc voilà à savoir qu'il existe aussi une version super sentai power rangers plus précisément et une version aussi stranger things voilà moi c'était vraiment la version transformers qui que je voulais avoir ça faisait un petit moment que je la cherchais puis bon voilà quand je l'ai vu et à ce prix là neuf en boîte scellée jamais ouverte jamais déballé voilà j'ai pas réfléchi plus longtemps j'ai sauté sur l'occasion et puis voilà une petite une petite photo aussi une petite carte qui m'a été offerte donc par franc prime voilà de toute beauté la gamme c'est la gamme probablement siege or thrice en tout cas war for cybertrone trilogy et puis voilà merci pour votre achat et votre confiance franc prime vous remercie pas ptf bah c'est moi qui te remercie franc prime donc voilà on se retrouve très vite tous les deux bas sur youtube donc merci pour cette acquisition vraiment juste topissime voilà je suis comme un gamin ça me plaît j'adore je vais pouvoir l'exposer et puis et puis voilà merci pour tout c'est super cool pour finir donc avec les arrivages transformers et avant d'enchaîner donc sur les arrivages tokusatsu voilà petit achat donc effectué en espagne donc il a voyagé un petit peu dans la boutique starscream et puis donc ben voilà je vous le montre j'attends pas plus longtemps il s'agit donc du fans toys numéro 27 spindrift akka 6 spray voilà minibots g1 que j'aime beaucoup et là c'est pareil j'ai eu l'occasion de toucher à moins de 40 balles voilà donc c'est super cool alors il y avait une petite charnière cassée je les réparer je ne sais pas si la transformation se fera en deux parties ou en une partie mais en tout cas je suis content de le posséder il va être super cool dans ma vitrine c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas investi pour du bas pour du masterpiece puisqu'il est à l'échelle masterpiece donc voilà je suis bien content de l'avoir le petit 6 spray donc voilà de chez fans toys à l'échelle masterpiece qui ira rejoindre donc ma vitrine dédiée et ça c'est super cool et donc je vais enchaîner à présent avec les acquisitions effectuées chez mon ami damien spécialiste qui est un très très grand fan de tokusatsu et qui pour moi donc qui comme moi du moins aime beaucoup aussi les metal heroes et notamment donc les spécis shérif et notre petit chouchou qu'on a en commun donc le spécis shérif gavane voilà donc xor pour nous donc voilà trois arrivages donc trois acquisitions de super sentai on est vraiment dans les séries super sentai et plus précisément pour deux d'entre eux metal heroes donc je lui en acheté deux il m'en a offert un donc on va commencer par celui qui m'a offert voilà je le sors je le mets juste ici je fais un petit réglage d'image je monte la caméra rouge du plus possible et le voici le voilà donc les puristes l'ont reconnu il s'agit du star five dx donc tiré de la série super sentai five man voilà qui peut donc fusionner avec le five robot dx que je possède également alors à savoir par contre qui n'est pas complet il manque il manque les trains d'atterrissage il manque quelques pièces mais sinon bon néanmoins en mode robot bas ça passe parce qu'on s'en rend pas trop compte et puis surtout donc on peut le faire fusionner donc avec le five robot dx voilà ça peut être sympa moi personnellement je préfère les exposer séparément donc ça me fait plaisir il se transforme à la base en un gros vaisseau spatial alors c'est essentiellement du part forming puisque bon on a ce côté voilà des montables qui vient donc faire une cuirasse supplémentaire pour agrandir le le five robot dx donc voilà pour le cadeau donc que j'ai eu voilà pour ce nouvel achat dans la boutique de mon ami damien voilà de toute beauté vraiment je suis super content et on va continuer donc là par contre est terminé avec du lourd voire même du très très lourd amateur de tokusatsu et plus précisément de metal heroes cette partie donc s'adresse à vous et à nous donc on va commencer tout d'abord voilà par une superbe pièce que je trouve tout simplement magnifique le voici le voilà le tank gaios voilà le tank gaios donc issu de la série tokusatsu metal heroes spillvan voilà une série donc qui était diffusée au japon en 86 et qui est arrivé dans nos contrées en 88 dans l'émission jeunesse cultissime le club dorothée et oui encore et voilà le générique d'ailleurs de cette de cette série le générique français absolument tout pourri donc a été interprété par l'un des membres de l'équipe de dorothée donc à savoir patrick simpson jones voilà qui nous avait fait une version qui se prenait très au sérieux avec la grosse voix mais qui en aucun cas donc n'égale le générique original voilà donc le petit tank gaios de notre metal hero spillvan pour une anecdote d'ailleurs un spillvan est un hommage donc à stefan spielberg voilà spielberg et spillvan voilà un petit peu pour ce tank donc ce temps que bah on est un petit peu dans le concept dixor c'est à dire que voilà vous avez un tank les roues se soulèvent à savoir notamment que j'ai les chenilles là pour le coup il ya les chenilles sont présentes ça c'est super cool et donc vous avez une première partie ici pour faire un engin terrestre donc avec une foreuse cachée à l'intérieur et cette partie là donc qui se qui se détache pour faire donc un mini vaisseau un petit peu dans le style un petit peu dans le style star wars d'ailleurs donc voilà un petit peu pour pour les présentations de ces véhicules fait de plastique robuste et de métal lourd et solide croyez moi en main c'est quelque chose voilà une pièce absolument superbe que je suis vraiment mais alors vraiment 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 heureux de posséder mais pas autant que la prochaine que je vous présente dès maintenant le voici le voilà le mythique merveilleux et mirifique granaska donc le vaisseau principal de notre spiel van d'ailleurs en pour une autre pour autre des anecdotes un bon les puristes comme moi voilà la connaîtront donc je leur apprendrai rien mais à savoir un que l'acteur principal donc de la spiel et de la série spiel van qui est joué par hiroshi watari voilà à qui l'on doit aussi juste avant le rôle de du space sheriff sharivan donc xor 02 chez nous voilà donc il est passé donc du bas d'un metal heroes de la catégorie spiel shérif donc au métal heroes spiel van voilà série que j'aime beaucoup alors ça n'a pas eu un énorme carton chez nous en tout cas mais bon voilà moi j'aime beaucoup le vaisseau est complet il n'y a pas de casse il n'y a rien du tout à savoir donc que tout comme le vaisseau donc du space shérif shader le baby loss celui ci donc peut se transformer à la fois en vaisseau en pistolet intergalactique et puis en robot voilà regardez moi cette pièce absolument magnifique elle est juste énorme voilà une pièce qui va qui me faisait baver et rêver depuis depuis très longtemps et je sais que c'est aussi le graal de pas mal de personnes donc voilà pour le coup la voici mienne voilà donc le vaisseau granaska de spiel van et son voilà son tank gaios j'ai donc les petites figurines qui sont voilà qui sont sur une étagère au dessus de ma télé donc voilà j'aurais plus qu'à les exposer et je vous ferai si vous êtes là encore intéressé une petite revue sur ces sur ces merveilles je vous fasse un jour un des revues sur les metal heroes puisque moi c'est vraiment ce que je préfère dans le dans le tout coup les super les metal heroes donc voilà un petit peu un pour ces deux arrivages juste voilà monstrueux un truc de dingue voilà tout simplement surtout dans cet état là pas de casse rien c'est propre c'est soigné ce sont des jeux pourtant des jouets pourtant qui datent de 85 ans qui sont aussi vues que les transformers et voilà donc on a toujours c'est voilà c'est matériau noble de qualité comme on aimait comme on aimait les avoir à l'époque voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette vidéo les nouveautés et nouvelles du papy j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et bien entendu le contenu toutes ces petites nouveautés donc qui viennent s'ajouter à ma collection voilà des pièces vraiment de collection pour certaines donc notamment avec voilà le comment dire notre star 5 dx du transformers fanstoy masterpiece donc spin drift à casse et spray voilà du transformers donc classiques et puis du animatide avec notre voilà notre grimloc sans oublier donc le crossover my little pomini transformers voilà un petit peu donc pour tous ces petites beautés tous ces trophées toutes ces pièces de collections tous ces précieux voilà que je suis vraiment mais alors vraiment heureux de posséder donc voilà j'ai été en vacances ça a été très calme mais voilà comme vous avez pu le constater ça n'a pas empêché donc la profusion des arrivages voilà maintenant on attendra le mois prochain pour d'autres d'autres nouveautés donc voilà le petit topo si vous voulez voir une revue spécifique fin de semaine parmi ces réceptions là ou voir d'autres choses n'hésitez pas à m'en faire part je regarderai ce que je pourrais faire pour vous voilà je ne vous retiens pas plus que dire je vous souhaite à déjà une bonne reprise plein de courage tout ce qui va avec donc on se retrouve bien entendu vous le savez donc fin de semaine pour une nouvelle revue et surtout pour de nouvelles aventures d'ici là plein de courage faites bien attention à vous surtout et surtout chose principale et primordiale n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de petits bisous les petits amis tchous bye bye ouais bah sinon on voulait vous dire un grand merci que dis-je un grand un énorme merci ouais on est très content oui parce que figurez-vous que notre vidéo spéciale revue mini mois et mini mini mois vous savez la revue qui parlait de la voiture jaune ouais de la voiture jaune qui se transforme en robot jaune et ben figurez-vous qu'elle a été vue plus de 175 fois vous le croyez les mecs ouais elle a fait mieux même mieux que certaines vidéos du papy alors la papy c'est la louse donc bah ça nous fait plaisir parce que bah on voit que malgré que la vidéo c'était pas pour faire un truc de ouf enfin on se pensait avoir peut-être deux vues et 150 mille mois mais au contraire il y a plein de pouces bleus en plus ouais on pensait vraiment pas qu'on aurait eu un tel succès alors euh et ben c'était pour vous annoncer que puisque cette revue là a bien marché eh ben c'est probable qu'on en fera d'autres oui plein d'autres robots des revues avec des robots tout pourris ouais ou des bout de lègue enfin bref dans le même style quoi et puis euh au passage je me fais un petit peu de pub quand même euh et ben c'était pour vous dire que si jamais vous vouliez vous n'aviez pas vu pardon je me mélange les pinceaux si jamais vous n'aviez pas vu ma vidéo spéciale consacrée à mon méca et ben je vous invite à la regarder vous la trouverez dans la playlist de mille mois ouais elle a fait pas mal rire de monde celle là donc si vous voulez vous changer les idées et ben surtout n'hésitez pas à la regarder oui je rappelle vous la trouverez dans la playlist mille mois voilà on vous retient pas plus longtemps pas de conneries aujourd'hui voyez on est sage on vous remercie encore tout plein tout plein tout plein et on vous dit à la prochaine bisous bisous les amis ouais big bisous zouzou j'aurais voulait un anéterias pour ça c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini j'ai pas de l'argent